Et bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode sur LS Cross Online, j'espère que vous allez bien. On se trouve à l'entrée de la caverne aux embruns où l'on doit sauver une certaine Hilara, à la demande de Baham que l'on a rencontré dans le dernier épisode. Donc c'est parti, on y va tout de suite dans cette fameuse caverne aux embruns, toujours en compagnie de notre cher spectre qui nous suit. Alors, l'objectif s'est mis à jour, nous devons vaincre Tannion. Alors, par la droite, je ne peux pas y aller, c'est bloqué, donc on doit passer par ici. Et il y a des soldats de l'héritage, encore une fois. Alors ici, nous avons un étudiant. Alors visiblement de tuer l'héritage, ça l'a sauvé, cet étudiant, donc ok. Alors nous avons des petites araignées qui traînent dans ce donjon. Alors c'est bien ce que je pensais, le spectre n'a pas l'air d'attaquer les ennemis, donc ça c'est pas cool. Donc il n'est là que pour un côté esthétique. Donc voilà, s'il disparaît, je ne ferai pas respawner, puisque il ne va pas me servir dans les combats. Ce qui est relativement dommage. Je m'attendais à ce qu'il occupe une part importante lors de ses différents combats. Mais on devra faire sans. Alors, il faut vaincre Tannion qui a l'air d'être au-dessus. A mon avis, il est sur la petite plateforme au-dessus, donc on va passer par ici. A mon avis, c'est par ici qu'il faut monter. On a un très long chemin à faire, à accomplir. Alors, peut-être que l'on va rencontrer un autre boss contre que Tannion dans ce donjon, dans cette caverne. J'espère bien en tout cas. Si on peut se faire un petit peu d'expérience, ça ne serait pas trop mal. Ok, on récupère pas mal de choses sur ces araignées. Je vais faire attention aux attaques qu'ils lancent. Il y en a une qui est partie, ce régène de la santé. Ah, je peux vraiment rien faire. A partir du moment où ça régène, je ne peux pas faire grand-chose. Alors, par contre, je vais faire attention parce qu'elles ont l'air de faire un petit peu mal. Je pense que mon armure aussi doit être dans un état... Ouais. Comme vous voyez, mon état a pris un peu de dégâts, donc elle n'est pas à sa protection optimum. Ok, on progresse. Oula, la chauve-souris qui a spawné est juste dans vos yeux. Oula, j'ai un peu de lag. J'ai un peu de lag, j'espère que ce n'est pas moi. J'espère que ce n'est pas seulement le serveur. Allez, on progresse. Encore une araignée ici. Tout se passe bien pour l'instant. Alors, on a des bruits artisanales que je ne peux pas prendre puisque je suis plein. Alors, c'est une valeur de 22. On va essayer de se débarrasser éventuellement de choses qui ne sont pas intéressantes, notamment cette robe artisanale qui, à la revente, ne me permettra de récupérer rien du tout au niveau des caisses d'or. Donc là, je l'ai détruit. Alors, on a encore récupéré des choses. Ici, un bâton de glace de valeur 30. Alors ça, ça va être assez embêtant de commencer cet épisode en étant déjà plein au niveau de l'inventaire. Mais ce n'est pas grave, on le fera avec. J'ai récupéré le glyphe, ce n'était pas forcément ce que je voulais faire. Alors, il a infligé 7 points de dégâts de foudre. Alors là, on est déjà avec un enchantement qui permet d'infliger 6 points de dégâts. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchanter cette arme. Ah, je ne peux pas. Pourquoi je ne peux pas ? Parce que c'est applicable sur un objet de niveau 10 ou 20. Et mon armure est du niveau 9. Ça, c'est embêtant. C'est assez embêtant puisque j'aimerais bien pouvoir l'enchanter. Alors là, j'ai un petit souci. C'est que j'ai de la peau impie qui n'est pas... Ce n'est pas mis ensemble. C'est tout simplement parce qu'elle n'a pas la même valeur. Et entre-temps, des araignées ont spawné. On va s'occuper de leur cas. Non, 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 non. Je ne te régène pas, toi. Bon, c'est assez contraignant ces araignées qui n'arrêtent pas de se régène. Alors, ce bâton de glace, est-ce qu'on peut essayer de le récupérer ? Ça serait bien. Je pense que ça serait bien. Sérum de vigueur, ça, je vais le détruire puisque je n'en ai pas réellement l'utilité. Donc, on progresse. Alors, ici, il faut essayer de ne pas tomber, sinon on reviendrait au point de départ. Alors, on a deux ennemis ici. Hop, on va lancer la compétence ultime qui a complètement foiré. Mais ce n'est pas grave. Alors, lui, il avait un peu de pièces d'or. On entre dans la caverne intérieure. Et donc, voici Tannion. Juste devant nos yeux. Alors, je vais attendre que ma mana se remet à fond. Histoire qu'on dispose de toute... ...toute notre dose de mana pour pouvoir la couper. Voilà, c'est fait. Bon, logiquement, ça devrait bien se passer. Il prend vraiment très cher. Pour l'instant, il ne nous a toujours pas attaqué. Hop, on bloque son attaque. C'est bien. Et il nous droppe juste des pièces d'or. Un petit peu déçu. Alors, je crois qu'on a vu Hilara partir... Quand on a commencé à attaquer Tannion. Alors, je ne sais pas où elle est partie. Voilà, je crois que c'est elle, là. Yes. Elle veut seulement sortir d'ici. Tout va bien. Tannion est mort. Ils allaient tuer Hilara. Juste pour ce qu'elle est. Comment être autre chose qu'une Kajit ? Eh bien, tout cela est terminé. Sortons de là. Oui, oui. Merci. Je suis sûre que... Bah, mais t'inquiète. Ah, je pense, ouais. Ok. Donc, on repart à l'école. Hop, nous voici de retour. Alors, évidemment, comme d'habitude, je vous coupe les temps de chargement. Eh bien, je peux vous dire que Tannion est mort. J'ai bien l'impression. Alors, on a récupéré le Home du Talmor qui a l'air très, très intéressant, comme vous pouvez le voir. Qui nous donne une armure de 70 contre 56 actuellement avec notre capuche de pillard des mers qui était, en plus, une armure intermédiaire. Donc, pas forcément la plus intéressante. Alors, le problème, c'est que je ne pourrais pas récupérer ce nouveau casque puisque je suis plein. On va se débarrasser du bouclier qui n'a pas une très grande valeur. Et donc, on va récupérer ce casque et s'en équiper tout de suite. Hop. Alors, je vais faire un petit tour de ce que je possède déjà au niveau des armures. Voir s'il y a des choses intéressantes. Alors, ça n'a pas l'air d'être le cas. Au niveau des armes. Au niveau des armes, on n'a pas grand-chose non plus. Voilà. On en a fini avec cette quête. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner au guet de Vulkale pour faire le vide dans notre inventaire. Et donc, on va emprunter un oratoire. Alors, il y en a un. Pas loin. On va prendre le cheval pour ça. Ok. Ça a l'air un petit peu bugué. C'est pas grave. Alors, apparemment, j'ai vu ça sur la mise à jour 1.6. Apparemment, il y aura des changements également au niveau des chevaux, au niveau de la monture, etc. Donc, je vais essayer de me renseigner un petit peu là-dessus et puis vous en parler brièvement. Ceci dit, je pense que je ferai un épisode spécial lorsque la mise à jour 1.6 sortira avec toutes ces nouvelles choses que va apporter le jeu. Et donc, on se fera ça avec mon autre personnage qui est un haut level. Il me semble que vous l'avez déjà dit, donc pas de surprise là-dessus. Alors, on va repartir au guet de Vulkale. Alors, hop, on va prendre le cheval et on va se diriger vers la forge pour trouver un commerçant à qui vendre tout notre équipement qui nous est pas utile et contre lequel on va pouvoir échanger contre des pièces d'or qui vont être, elles, bien plus utiles. Et puis, on verra également si l'on peut éventuellement améliorer notre sac à dos, même si j'ai quand même un doute. Je pense pas qu'on récupère assez de pièces d'or pour ça. Alors, j'ai l'impression que c'est relativement vide. Ouais, c'est parce que ça charge pas assez vite. C'est en train de charger. Regardez les textures qui sont complètement affreux. Je sais pas si c'est moi qui lag ou pas ou c'est le serveur, j'en sais rien. Il y a tout qui prend du temps à se charger. Ça sent embêtant. Je cherche un vendeur. On a un tailleur ici. Alors, on va réparer l'armure tout de suite. Et on va commencer à vendre. Donc ça, ça nous sert pas. Ça non plus. Tout ça non plus. Hop. Alors, la capuche de pillard, je vais la garder parce que c'est... Il est en bleu, donc c'est un objet quand même relativement rare. C'est même un objet unique. Donc on va pouvoir le démonter. Ce qui va nous permettre de gagner des ingrédients assez importants. Alors, la recette de muscarabée, on va la garder. Donc ici, j'ai rien à faire. Ici, le piège est rouge. On va le garder parce que c'est un trophée. Les peaux, ils me pigent, je vends. Ça aussi, ça aussi. Tac, tac. Les pierres d'âme, évidemment, on les garde. Alors, le petit glyph estourdissant, je vais le garder puisque je vais attendre d'avoir une arme au niveau 10 pour pouvoir l'enchanter. Donc, on est pas mal là-dessus. Ce qu'on va faire, c'est que... On va... On va aller regarder... Ah, je sais pas. On a combien ? Demi-6. Ouais, non, on va pas aller regarder le marchand de sac. On n'a pas assez pour... Pour s'acheter de nouvelles... Un nouveau sac qui permettrait d'agrandir notre inventaire. On va aller tout de suite voir au niveau de la cuisine si on peut créer des recettes. Et éventuellement, vider un petit peu l'inventaire de tous ces ingrédients de cuisine qui, pour l'instant, ne servent pas à grand-chose. Alors, on peut faire du cochon-hauti. Une des recettes que j'apprécie le plus pour l'instant avec ce personnage. Alors, on a des choses pour améliorer la magie, la santé, mais clairement, moi, ce qui m'intéresse, c'est augmenter la vigueur. Ok, ça c'est bon. Bah écoutez, on va faire également ces autres recettes que l'on va pouvoir revendre. En plus, il faut savoir que créer une fois la recette, ça me permet d'avoir deux plats. Ce qui est plutôt intéressant pour la revente, en fait. Ok, niveau cuisine, c'est bon. Au niveau des boissons... Bah écoutez, on va également faire un peu de boissons. Donc, vous voyez, la muscala, on peut en faire 25. C'est pas trop mal. Alors là, par contre, lorsque l'on crée une boisson, ça ne nous donne qu'une boisson. Je n'ai pas débloqué de compétences par rapport à ça. Mais je pense qu'on le fera également, puisque ça permet vraiment de gagner pas mal de pièces d'or. Lorsqu'on a amélioré cette compétence à fond. Vous voyez que le niveau de cuisine n'avance pas très vite. C'est tout simplement parce que là, on est avec des recettes de bas niveau. Et que du coup, pour le niveau 17 en cuisine, bah c'est pas beaucoup. Il faudra qu'on trouve de nouvelles recettes beaucoup plus importantes. Qui permettront d'améliorer la cuisine beaucoup plus facilement. Et beaucoup plus rapidement. Voilà, c'est un peu long, hein, je m'en excuse. Ça, j'aurais pu le faire en off, mais bon, tant qu'on était là, autant le faire en vidéo. Comme ça, ça vous permet de revoir un petit peu comment ça fonctionne. Et de le reproduire plus tard en jeu. Si vous avez l'intention de vous y mettre. Voilà, toutes ces recettes que l'on a créées, on va les revendre. Sauf celles qui me permettent d'augmenter ma vigueur. Donc ça, je vends. Le cochon rôti, je garde. Hop, tout ça, je vends. Et donc, on a vidé un petit peu l'inventaire. Il nous reste un peu de place. Alors, ce que je pourrais faire, c'est stocker tout ce qui me reste dans le coffre. Dans le coffre commun avec mon autre personnage. Mais je vais pas le faire. Je le ferai en off éventuellement. On va pas trop traîner ici. Je pense qu'on a fait le plus important. Est-ce que j'ai des runes éventuellement ? Je pense que je dois avoir des runes que je peux enchanter. Mais je vais pas le faire puisque ça va pas réellement me servir dans cette situation. Donc, on va repartir à l'oratoire et on va partir sur une nouvelle quête. Wow ! Ok, il y a un personnage ici. Il est complètement tout nu. Il a juste un petit boxeur. D'ailleurs, l'autre joueur aussi s'est arrêté pour voir cet homme. Alors, au niveau des quêtes, on va plutôt regarder ici. Alors, on a les bénédictions des 8 qui est d'un niveau 13 et vers prime tenueur qui est niveau 12. Donc, il est forcément plus intéressant de partir sur la quête de niveau 12 qui se trouve ici. Malheureusement, c'est un coin qu'on n'a pas encore exploré. Et l'oratoire le plus proche est quand même relativement loin. On va peut-être plus partir là-dessus, sur la zone de Torinan. Qui est tout proche de l'oratoire qu'on a découvert. Ok, allez, c'est parti. On doit restituer les sanctuaires aux divins. Il y en a 4 au total. Alors, c'est au-dessus. On va prendre ce chemin-là puisque ça mène directement à la zone de Torinan. Donc, je ne vais pas essayer de prendre de raccourcis. À mon avis, ça m'a l'air assez difficile de passer par là. Donc, on va prendre le chemin. Ça sera beaucoup plus simple. Alors, avant ça... Ok. Un petit tableau. Un petit atelier de peinture. Que l'on ne peut pas faire, évidemment. Voilà, on entre dans la zone. Je ne sais pas trop ce qui nous attend. Oula. Ok, il y a des choses assez bizarres dans le coin. Il y a un peu de magie. Ok, on a des galopins aussi. Ok, je crois qu'il y en a un qui nous a attaqué. On va aller l'affronter. Hop. Allez, on évite sa compétence. Voilà, c'est fait. Guilde des guerriers améliorée jusqu'au rang 3. Alors, le fait que la guilde des guerriers soit améliorée, c'est du fait qu'on affronte des dédraps. Plus on affronte des dédraps, et plus notre niveau, au niveau de la guilde des guerriers, augmente. Donc, voilà. Petite info. Alors, le premier sanctuaire est dans le coin. On a une quête à récupérer avec le monastique Nénarron. Donc, à mon avis, c'est par rapport justement à cette zone de Torinan. Je pense qu'on va aller la récupérer tout de suite. Comme ça. On ne risque pas de l'oublier. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de galopins et de fauchelands dans le coin. On va faire attention de ne pas en agro trop. De quoi parlez-vous ? Ok. Pourquoi ne pouvez-vous pas vous en charger ? Ok, je vais récupérer les reliques. Alors, quand il parle de gardiens qui gardent les coffres, ça n'annonce rien de bon. Ce sont les gardiens auxquels je pense. Eh bien, je n'aime pas du tout ces gardiens, puisqu'ils sont assez costauds et assez difficiles à tuer. Donc, j'espère que ce ne sont pas eux. Alors, hôtel de Magnus et Cérabane. Eh bien, écoutez, on va entrer. Je ne sais pas trop ce qui nous attend à l'intérieur. En plus, ça a l'air d'être une zone... Ouais, c'est une zone plutôt simple. Ça devrait être assez rapide. Eh bien, les amis, je vais vous laisser ici pour cet épisode. On continuera cette quête où il faut restituer les sanctuaires aux divins au prochain épisode. Donc, pas mal de fights qui nous attendent dans cette nouvelle zone, la zone de Torinan, que on essaiera, évidemment, d'accomplir à 100% pour partir sur autre chose. Allez, je vous laisse ici. On se retrouve demain pour la suite de nos aventures. D'ici là, portez-vous bien. Et à la prochaine. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501